Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo un petit peu particulière, cette fois-ci il n'y aura pas d'intro, il n'y aura rien de tout ça. En fait on va juste faire un point, ça fait un petit peu plus d'un an que la chaîne a été créée. Donc du coup je fais un peu le point sur ce qui va se passer pour l'année qui va arriver, les nouvelles émissions, les nouvelles choses à mettre en place, ce qu'on ne verra peut-être plus ou ce qui se fera mais qu'on renouvellera plus tard mais qu'on va laisser en pause pour un moment. Donc déjà sur la chaîne vous avez pu remarquer qu'on ne fait pas beaucoup d'explos. Les explos aujourd'hui, je n'ai plus de coéquipiers pour faire des explos, ça veut dire que j'ai eu Sweetie, j'ai eu David, j'ai eu quelques collègues, j'ai eu quelques collègues des fois qui font des exploits avec moi. Donc du coup ces exploits-là je vais les enregistrer, je vais les stocker pour justement après les reprendre mais avec plus qu'une émission tous les six mois. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve avec des émissions de réac donc entre des urbex complets qui tournent mal ou qui peuvent être extrêmement beaux et on se retrouve avec des réac sur des tops que des gens font sur des urbex pour un peu dégrouper et voir les urbexeurs ou les gens qui font des tops et qui ne sont pas sérieux dans leur démarche ou qui se moquent un peu du monde. On en a vu un peu de tout pour ceux qui suivent les réacs et qui regardent les vidéos, il y a eu vraiment de tout. Il y a eu des trucs très sérieux comme il y a eu des trucs que c'était complètement du foutage de gueule mais on a eu de tout. Mais du coup moi je ne veux pas rester sur cette simple émission-là. Ça veut dire qu'en termes d'urbex, on va arriver sur une autre émission. J'espère qu'il va fonctionner et j'espère aussi que les gens que j'ai contactés vont me donner des nouvelles. Certains m'en ont donné, ils sont motivés et ils vont me donner des rendez-vous mais j'espère qu'on aura mieux. Pour l'instant, je n'ai que deux personnes qui participent et j'aimerais en avoir plus. Donc pour vous expliquer en bref l'émission ce que c'est, ça va s'appeler les coulisses de l'urbex et je vais contacter des urbexeurs qui sont sur YouTube qui vont dégrouper avec moi. Donc sur des réacs, ce sera une émission complète, ça veut dire qu'on va les laisser parler un peu d'eux. C'est le but un peu des questions-réponses auxquelles vous pourrez aussi participer vu que ce sera en live en première partie et après ce sera monté pour aller sur YouTube où justement les personnes vont se présenter, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont arrivés dans l'urbex, tout ce qui peut tourner autour de ces personnes-là. Mais pas tout, on va aussi prendre deux explorations qui seront choisies pour nous parler un peu des coulisses de ces explorations-là et un peu des coulisses de tout, ça leur permet un peu de parler de leur chaîne parce que la plupart des urbexeurs ne parlent pas de leur chaîne. En fait, ils en parlent mais ils ne font pas des analyses de leurs propres vidéos. Donc du coup, je pensais que ça pouvait être très sympa qu'eux, ils en parlent et pas seulement moi, qu'on en débatte, qu'on parle de beaucoup de sujets et je pense que ça peut être très intéressant pour eux comme pour vous. Donc ça, c'est une émission qui va arriver prochainement, qui devra arriver dans les deux mois je pense si tout se passe bien. Et maintenant, on va parler d'autre chose, ça veut dire que la chaîne va être une chaîne qui va rester une chaîne urbex, sauf qu'avec les gens qui m'entourent et aussi certains YouTubeurs que je suis qui sont des YouTubeurs plus ou moins grands, je me rends compte que quand je tiens une chaîne, je dois le faire aussi avec tout ce qui me passionne et qui peut rentrer en lice avec ce que je fais déjà. Ce qui fait que suite à la publication de cette vidéo-là, le urbex sur ma chaîne va disparaître. Je parle du nom. Le Bidrain urbex va disparaître, ce ne sera plus que Bidrain, tout simplement parce que je vais me tourner. Nous sommes déjà sur la chaîne où on parle d'histoire. Quelques fois, on parle de paranormal, c'est très léger parce que je ne veux pas que ça prenne de la place sur ma chaîne. Je vais continuer à en inclure des fois quand c'est faisable, mais si ça ne l'est pas, je n'en parlerai pas. C'est vraiment très subtil, le paranormal sur la chaîne, mais on a toujours parlé d'histoire, du coup un peu de paranormal et il y a toujours eu des mystères. Et je vais me tourner un petit peu vers ça, par deux mystères, où en fait je vais faire une émission qui parle d'un objet en particulier, qui a des mystères qui l'entourent, qui a existé, qui existe ou qui peut exister. Et on va vraiment faire un dégroupé entre la fiction, ce qu'il est réellement, et toutes les théories qui peuvent l'entourer. On va faire une émission alors très sérieuse et on va essayer de la faire en condensé, ça veut dire que j'espère faire des vidéos qui dureront 10-15 minutes sur certains objets, mais ce ne sera qu'un seul objet. D'ailleurs, je tease le prochain, normalement le prochain devait être sur une bague qui existe et qui a inspiré beaucoup de fantaisie et de mythologie. Voilà, donc c'est un peu tout ce qui va se passer sur la chaîne. C'est déjà pas mal, ça veut dire que par rapport à rien, qu'on va toujours rester sur ce format-là, presque entier en montage, pour avoir des vidéos qui font 30-40 minutes, parce que le but, c'est qu'on arrive sur un côté réac complète, où on traite vraiment l'exploration, où on ne fait pas juste la partie qui tourne mal, où la partie qui est jolie, c'est vraiment qu'on explore le lieu en même temps que l'explorateur. On traite principalement des vidéos étrangères, pour des soucis de droit et plein d'autres choses. Et du coup, le format émission interview par rapport aux urbexers aura le même format, ce sera un format de 30-40 minutes aussi, et on aura ce petit format de 10 minutes, qui justement est un peu mystérieux, etc. On verra dans le futur les émissions, comment elles vont se déplacer, mais on gardera toujours ce côté mystérieux et ce côté urbex. Je ne sais pas si le paranormal évoluera un jour, pour l'instant, je ne peux pas vous le garantir, je ne peux même pas vous dire s'il ne disparaîtra pas, je ne peux rien vous dire sur ça, parce qu'en fait, vraiment, je fais mon point chaque année pour voir, par exemple, les top 5. Il y a des grandes chances que toute cette année-là, vous ne les voyez pas, parce que justement, j'ai aimé les faire, ça m'a beaucoup amusé, mais c'est quelque chose qui, pour moi, a fait son temps, et que peut-être que je renouvellerai l'année après, mais au jour d'aujourd'hui, je ne le ferai plus. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce qui va se passer cette année sur cette chaîne. J'espère que les émissions vont vous plaire, qu'il y a certaines émissions qui vous donnent envie. C'était le point de cette année. J'espère pour certains que cette vidéo vous a donné des envies sur ce qui va se passer cette année-là. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère pour vous fournir une super vidéo. Il y a des grandes chances que ce soit une réac, mais bientôt, nous aurons les deux autres émissions. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501